bonjour les gens crabe à la con épisode 1 au moment où je tourne cette vidéo je sais même pas si j'aurai le courage la force l'audace de la publier ça fait un petit moment que j'y pense ça fait un bon moment que j'hésite alors je me dis tu la film et puis si tu te sens tu la mets et si tu le sens pas et bah elle sera juste pour toi voilà c'est pour vous parler de maladie donc ce ne sera pas un sujet très drôle même si je vais tenter de ne pas virer dans le pathos que potentiellement je vais peut-être faire de l'humour noir ou que potentiellement je vais peut-être fondre en larmes je ne sais pas c'est freestyle j'ai rien préparé allons-y certains d'entre vous pour ne pas dire tous ceux qui ont vu des vidéos ont bien compris que j'avais des soucis de santé depuis quelques mois et même si je l'évoquais assez brièvement et que de toute façon je pouvais pas vraiment m'en cacher vu le nombre de pansements que j'avais sur la tête j'avais pas vraiment l'intention d'en parler plus que ça parce que pour moi c'était un épisode provisoire de ma vie ce sera peut-être toujours le cas mais le fait est que ça va se prolonger quelques mois voire quelques années et que comme ça va prendre malheureusement de plus en plus de place je ne peux pas indéfiniment le cacher et je n'ai pas envie de le cacher non plus parce que c'est le genre d'épreuve qu'on peut être amené à traverser dans sa vie et que partager ce qu'on ressent partager ce qu'on comprend de la maladie ce qu'on essaye de mettre en place aussi pour s'en sortir ou pour être mieux accompagné ça me paraît important de dédiaboliser tout ça alors de quoi je vous parle je vous parle de cancer en novembre 2016 on m'a diagnostiqué un cancer plus précisément un cancer de la peau qui s'appelle le mélanome pour lequel j'ai dû être opéré début janvier le cancer avait déjà bien progressé donc on m'a retiré le mélanome en janvier mais il a fallu également me retirer la chaîne ganglionnaire cervicale droite donc c'est la chaîne de ganglions lymphatiques que vous avez le long du cou d'où ma grande cicatrice qui selon comment je me place peut se voir plus ou moins et d'où les gros pansements sur la tête puisque mon mélanome était situé sur la tempe c'est ce qui fait aussi que sur certaines vidéos vous pouvez remarquer que je n'ai plus de cheveux sur une partie de mon crâne parce que le cuir chevelu était endommagé il a donc été retiré j'ai eu une greffe à la place une greffe de peau et qui dit greffe de peau dit poils mais pas cheveux j'aurais dû normalement faire d'autres opérations pour pouvoir obtenir du cuir chevelu et avoir une chirurgie réparatrice malheureusement ça n'a pas fonctionné pour l'instant donc c'est mis de côté dans l'immédiat et peut-être définitivement parce que j'ai aussi un rapport au corps et à ses cicatrices qui est particulier de par mon histoire j'y reviendrai peut-être mais je ne ressens pas forcément le besoin de faire de la chirurgie esthétique juste pour être plus jolie ou pour être plus confortable au regard des autres ce serait un sujet qu'on pourra aborder ça aussi le regard des autres bref je pensais en rester là donc c'était déjà une période pas facile du tout dans ma vie malheureusement je suis depuis suivi très régulièrement tous les mois quasiment avec pas mal d'examens et lors de mon dernier examen il y a à peu près un mois de ça un mois et demi je sais pas quand je posterai cette vidéo on m'a diagnostiqué ce qu'on appelle un cancer secondaire des os c'est à dire que mon cancer malheureusement a métastasé il est parti de la région dans laquelle il était pour se balader dans mon corps et descendre jusqu'aux os de mon bassin j'ai donc un cancer secondaire c'est à dire que c'est pas un cancer à part entière tout seul dans son coin il est en lien direct avec le premier donc au lieu d'en avoir un j'en ai deux et donc c'est métastasé ce qui veut dire cancer stade 4 voilà donc les pronostics sont pas super bon ils sont même pas joyeux du tout et je vais rentrer là à compter d'aujourd'hui ou de demain on est le 9 ou le 10 mai je sais plus dans une phase de traitement un peu plus agressif parce que au delà des métastases dans le bas du dos dans le bassin j'ai également à nouveau des nodules là où j'ai déjà été opérée ce qui veut dire qu'on a limité les dégâts mais que malheureusement le mal était déjà fait donc cancer agressif donc réponse médicamenteuse agressive avec un traitement donc qui sera pas une chimiothérapie parce que c'est la première chose à laquelle on pense quand on dit cancer qui ne sera pas non plus radiothérapie mais qui sera ce qu'on appelle une thérapie ciblée donc ce sont aussi des médicaments des injections un suivi très précis avec pas mal d'examens je serai à l'hôpital au moins une fois par mois pour des check-up complet ça veut dire plein de médicaments à prendre avec plein d'effets secondaires donc une période pas cool et quand j'ai demandé pour combien de temps j'en aurais de prendre ce traitement on m'a annoncé un traitement à vie voilà j'aurai l'occasion de vous reparler aussi des diagnostics et des pourcentages et les statistiques et que tous ces termes difficiles à encaisser de tous ces chiffres difficiles à encaisser et aussi et de tout ce qu'on peut faire pour pour mettre toutes les chances de notre côté je suis en ce moment à la fois très pressé de commencer ce traitement pour être dans l'action pour pouvoir me débarrasser de cette saloperie même si c'est pas gagné mais je suis aussi terrorisé parce que j'aime pas prendre des médicaments comme si quelqu'un aimait en prendre parce que j'ai très peur d'avoir mal j'ai très peur de souffrir j'ai très peur de perdre certaines capacités de devoir renoncer à certaines choses comme le soleil j'ai pu vous en parler il n'y a pas très longtemps je reviendrai là dessus mais mais c'est difficile c'est une période vraiment difficile et en même temps j'ai pas envie de me laisser abattre alors bien sûr je fais les montagnes russes il ya des fois où je suis en mode wonder woman je vais tous les niquer les cancers allez vous faire foutre je suis la meilleure je suis la plus forte et puis à d'autres fois où j'ai juste envie de baisser les bras et de me dire arrivera ce qui arrivera donc voilà si j'en parle en vidéo c'est parce que j'ai envie d'échanger sur le sujet j'ai besoin même simplement pour moi de partager ma pensée pour essayer de la rendre plus fluide de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et puis aussi pour partager tout ce que je vais essayer de mettre en place que ce soit au niveau de mon alimentation que ce soit au niveau de soins qu'on appelle des soins holistiques que ce soit au niveau de l'activité physique ou autre que je vais mettre en place pour me soigner pour m'aider pour m'accompagner je pense que le partager ce sera aussi une bonne façon pour moi de me tenir parce que j'aurai la sensation d'avoir des objectifs à rendre mais que j'aurais choisi voilà grosse vague de vent j'espère que vous m'entendrez quand même comme il faut tout ça aussi pour vous dire que si des fois vous avez l'impression que j'ai vraiment une sale gueule ou que j'ai pas le moral ou que je suis moins présente ce sera aussi assez logique il faudra pas vous inquiéter plus que ça je vais aussi prendre le temps qu'il faut pour me soigner et peut-être que parfois j'aurai simplement besoin de rester seule dans mon coin ça fait partie du processus et voilà c'est un peu une vidéo fouillie je me répète pas mal je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est pas un sujet super fun et que je préfère vous parler de mes chats et du beau temps et des bouquins que je lis mais mais j'en avais besoin donc voilà je le fais je vous dis à très bientôt